Bonjour à tous, nous sommes très heureux avec Patrick de vous présenter le documentaire que vous allez découvrir aujourd'hui, dont Patrick va vous parler. C'est notre troisième collaboration avec Canal Plus Cinéma sur des documentaires autour du cinéma. C'est vraiment mon rêve depuis longtemps, d'avoir le César du meilleur premier film. Avoir un César, c'est aussi avoir la reconnaissance de ses pères dans le cinéma. Pour moi, être nommé, c'est ça qui compte. Donc il y a déjà une fierté de ça, de juste être un film qui a été remarqué. Le meilleur premier film, c'est celui en fait que j'espérais vraiment. Concernant César Ier, c'est un documentaire sur le César du meilleur premier film. Alors c'est pas juste un documentaire sur cette récompense, sans quoi ça m'aurait moyennement intéressé de faire ce film. Mais c'est plus un documentaire sur le statut de ces réalisateurs qui sont dans cette phase entre le premier et le deuxième film. Est-ce que ça aide d'avoir une récompense ? Est-ce que ça ne l'aide pas ? Est-ce que ça met une pression ? Est-ce que ça ne l'aimait pas ? Et quelque part, je crois que ça fait un peu le portrait d'une nouvelle génération de cinéastes et des difficultés qu'il rencontre par rapport à une autre génération de cinéastes qui est incarnée dans le film par des cinéastes comme Régis Varnier ou Cédric Lapiche. Merci à tous d'être présents. J'espère bien évidemment que le film vous plaira. Et je suis vraiment très content parce que j'ai l'avantage de tous les documentaires que j'ai faits qui ont été présentés à Aurel M. Donc je fais bien d'être copain avec Dominique Bessner. Merci à tous, bonne projection. Si en plus on a la chance d'avoir un César, c'est formidable. Je suis bien content de l'avoir eu. C'était vraiment une belle récompense et surtout une reconnaissance. Ce n'est pas du tout un poids pour moi ce César. Ça donne peut-être encore envie à quelques personnes d'aller voir des films français. C'est énorme, c'est un cadeau, c'est à la fois génialissime. Et après j'aurais très peur, mais je serais très heureuse. Sous-titrage ST' 501